... Homme de Dieu, vous avez annoncé la prière pour le 21. Exactement. Comment ça va se passer ? Voilà, le 21 mars, c'est le 3e dimanche du 3e mois. Nous avons une prière pour préparer l'Église à affronter les événements de l'an 2020-21. Nous n'avons pas dit dans notre spot, d'ailleurs qu'on peut nous mettre ça s'il y en a. C'est le jour où l'Église se prépare pour affronter les vents qui vont frapper cette année et qui emporteront plaisir pendant l'année loin de la face de l'éternel. Voilà comment la prière est repartie. On va nous écrire ça. La prière du 21 mars commence à 6h juste. Voici le premier psaume. C'est en gêne. Nous ne mangeons pas, mais nous ne buvons que de l'eau et du jus. Pour ceux qui sont sous prescription médicale, vous pouvez manger, mais respectez les prescriptions bibliques. Pour les gens qui, nous avons les décalages horaires, ne suivez pas notre décalage. Respectez votre physio horaire. Que votre 6h soit votre 6h. Nous, nous allons suivre notre heure. Et si Dieu nous fait grâce, nous serons en direct le matin et le soir. Sur Évangéliste et Roger Bac à télévision et sur Nouvelle-Temps. Tendance. Nous allons prier ensemble. Mais nos prières sont dans Esaïe 43, verset 26. Rappelle ma mémoire. Plaidons ensemble. Présente tes moyens de défense. Parle toi-même pour te justifier. Mais pour rappeler la mémoire de Dieu, la mémoire de Dieu n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Prenez la directive qu'on vous affiche. 6h du matin. Psaume 51. Psaume de répentance. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu sans nous sanctifier. Donc, tout le monde commence par Psaume 51. Psaume de David. Tu commences par demander pardon à Dieu pour des péchés conscients, inconscients, volontaires et involontaires. Car Dieu le Saint, avant de s'approcher de lui, il faut se sanctifier. Après la prière de Psaume 51, nous commençons maintenant la prière pour obtenir la protection de l'éternel tout au long de l'année contre les ennemis de l'oligarchie qui veulent prendre le contrôle du monde entier, ainsi que de toutes les ressources, qui sont prêts à créer des coups d'État, de meurtre, des épidémies, des pandémies. Dieu doit te mettre à l'abri du très haut. Voici le psaume des prières de la protection. Psaume 3. 1 à 9. Tu fais ça, tu termines, tu dis, je crois ce que je dis, je dis ce que je crois, et je le vois s'accomplir dans ma vie. Cela est établi et il ne peut les révoquer. Tu continues. Psaume chapitre 4. 1 à 9. C'est la même chose. Ensuite, tu ajoutes. Psaume chapitre 5. Le verset 1 à 13. Quand tu termines, si tu es en direct avec nous, tu suis ce que nous allons faire. Si nous sommes en direct. Au cas contraire, à 12 heures, tu reprends encore la prière tout en étant dans un état de jeu. Là, tu prends psaume. 7. Le verset 1 à 18. C'est la continuité de la prière à 12 heures ou à 12 heures. Psaume 7. 1 à 18. Psaume 11. 1 à 7. Ensuite, psaume 27. 1 à 14. À l'année de la victoire aussi, nous sommes dans la prière. La porte des gentils, il faut ça. La porte des gentils, prière pour que les nouvelles tendances soient protégées des attaques aux yeux. Effectivement. La caméra, nous sommes dans la prière. Pour que nous, nous sommes dans le côté du noir, du côté blanc. Oh, le vent et les quatre. Non. Tout le monde doit être en prière. En prière. Maintenant, quand tu termines la prière avec le psaume à midi, nous prenons maintenant à 18 heures. Mais n'oubliez pas, à midi, c'est psaume 7, psaume 11, psaume 27. Le tout. Maintenant, à 18 heures, pendant que tu es en train de prier la journée, tu as acheté ton huile. Là, je vais expliquer. L'huile, pour nous, représente déjà le sang, le Saint-Esprit, en accord avec l'âme des apôtres, chapitre 2. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit sur vous et vous serez mes témoins. En Judée, en Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Cette huile n'est pas appliquée chez l'homme. Mais cette huile est appliquée dans le lenteau de nos porteurs parce que le vent de Dieu va frapper et va détruire l'écosystème. Il y aura des tempêtes, il y aura des tornades, il y aura des ouragans, il y aura des pluies d'iluviennes qui vont détruire l'écosystème. Le début, Dieu nous a rassurés. La date de la prière, celui qui ne veut pas, celui qui croit que nous racontons des histoires, ne prie pas. Personne n'est à forcer. Maintenant, à 18h, tu prends Somme 91, le lieu secret de la sécurité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Maintenant, nous allons prendre nos familles, nos enfants et ceux qui ne connaissent pas l'Éternel, nous allons le mettre sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Quand on termine le psaume, chacun prend seulement l'huile et le met sur ses mains. Tu n'as pas besoin de mettre beaucoup d'huile, tu mets seulement l'huile. Tu dis, je crois ce que je dis. Je dis ce que je crois et je le vois s'accomplir dans ma vie. Cela est établi et nul ne peut le révoquer. En nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, Amen. C'est fini.